Je l'aime, je l'aime, car c'est qui m'est là le premier. Il a acquis mon salut sur le coin du calvaire, oh oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime, moi j'aime Jésus parce qu'il m'est là le premier. Il a acquis mon salut sur le coin du calvaire, oh oui. Que le Seigneur nous bénisse richement encore ce soir. Levant nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 1. Psaume chapitre 1, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 1. 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 il soutient, il délivre aussi il fortifie encore davantage et nous sommes heureux et je pense que notre Dieu est un Dieu qui n'échange point et puisqu'il n'échange point il veut aussi que nous puissions avoir confiance certainement aussi en lui je suis heureux de voir des frères et des sœurs et je remercie Dieu qui a gardé chacun de vous et qui permet effectivement aussi que dans un temps comme ça nous puissions avoir ce moment autour de sa parole je pense qu'il m'avait été fait par effectivement que notre sœur Rebecca de Charleroi, je pense qu'il serait probablement ici voilà donc avec son bébé donc nous allons donc prier pour son enfant que le Seigneur la bénisse si tu veux bien avancer ma sœur nous allons prier le Seigneur notre Dieu entre tes mains je abandonne tout ce que j'appelle le Mien pour ne paier ma personne seigneur d'en répondre rien oui oui en tout seigneur oui en tout seigneur entre tes mains j'abandonne tout avec nos mains notre Père Céleste et notre Dieu nous nous tenons devant ton tronc de grâce et miséricorde mon roi pour te dire merci merci de tout notre cœur parce que chaque vie que nous pouvons avoir sur la terre ne vient que de toi mon sauveur tu es réellement le donateur de tout ce qui est merveilleux chaque enfant chaque enfant nous vient de toi mon bénéme et nous te remercions pour ce que tu as fait dans la maison de ta fille mon bénéme Père Dieu je lui raconte la grâce d'avoir cet enfant qui aujourd'hui aussi elle amène dans ta maison à toi mon bénéme parce qu'elle sait qu'il n'y a pas un autre endroit oh Dieu comme la main de Moïse mon bénéme on peut cacher cet enfant ce n'est qu'en toi mon bénéme Père Dieu il est incapable mon bénéme mais toi tu as la capacité mon bénéme Père Dieu de protéger cet enfant tu connais l'avenir mon bénéme Père Dieu parce qu'elle ne sait pas contrôler l'enfant mon bénéme Père Dieu mais c'est toi qui peux contrôler toujours dans sa vie mon bénéme Père Dieu c'est pourquoi on revient devant ton ton de grâce mon roi elle vient de déporter cet enfant mon bénéme Père Dieu comme tu as pris pour le bénéme Père Dieu soin de Moïse prends en soin mon bénéme que cet enfant soit béni mon bénéme Père Dieu qu'il soit donc protégé mon bénéme Père Dieu oh quel bonheur mon bénéme Père tu es réellement le Dieu qui bénit encore aujourd'hui mon bénéme Père Dieu tu rends fatigu mon bénéme Père nous te disons merci mon bénéme Père continue encore avant d'agir mon bénéme Père nous sommes heureux mon roi tu es le Dieu de ta parole à toi mon béné Père qu'il soit donc béni qu'il soit donc fortifié mon roi oh car la maladie il ne soit pas béni pas du vie son Dieu nous avons pied pour sa guérison Seigneur qu'il soit donc guéri et en bonne santé mon roi oh Dieu prends soin bénéme Père tes parents bénéme Dieu en fait que les moines seules pour prendre soin c'est vrai que l'enfant soit béni et protégé car je t'ai ainsi pris un père au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen que le Seigneur te bénisse mais il est vraiment beau Dieu te bénisse c'est comme toi que le Seigneur vous bénisse vous pouvez vous asseoir nous remercions notre Dieu et aujourd'hui encore il nous accorde la grâce de pouvoir voir que c'est sa parole qui s'accomplit il a dit donc allez et multipliez-vous et remplissez aussi la terre et c'est ce que le Seigneur notre Dieu nous a donc aussi donné comme grâce c'est pour ça qu'on ne nous a pas demandé de pouvoir dire Seigneur je n'en veux plus mais nous voulons simplement dire Seigneur contrôle toutes choses et donne-moi ce que tu as décidé de pouvoir me donner afin que je puisse arriver à pouvoir honorer ta parole sur la terre c'est vrai que les hommes prennent les décisions comme ils le veulent mais nous ne voulons pas prendre les décisions comme nous le voulons nous voulons prendre les décisions comme Dieu veut que nous puissions prendre cela c'est pour ça que nous nous sommes appelés à pouvoir nous soumettre au Seigneur notre Dieu dans toutes choses effectivement nous ne sommes pas indépendants nous sommes dépendants du Seigneur et ça le Seigneur ne nous oblige pas mais c'est nous-mêmes qui désirons que nous soyons dépendants effectivement du Seigneur parce que le lendemain comment il sera même pour tous ceux que nous aimons nous ne le savons pas c'est pour ça que quand nous le confions entre les mains du Seigneur alors nous les laissons dans les mains de celui qui peut tracer l'avenir effectivement aussi celui qui peut aussi faire en sorte que quand les choses commencent à boiter qu'il les ramène effectivement aussi à leur juste place et c'est vrai comme nous disons la prière la maman de Moïse avait pris une très bonne décision il savait que si elle-même pouvait garder cet enfant l'avenir de cet enfant n'aurait pas été quelque chose de tellement bien mais il a su réellement que si Dieu prenait l'enfant entre ses mains alors son avenir est vraiment assuré et le Seigneur lui a aussi témoigné qu'effectivement que l'avenir de cet enfant était aussi assuré de manière ce qui est merveilleux c'est de pouvoir voir que quand elle a confié l'enfant entre les mains du Seigneur chose qui difficile pour une mère effectivement d'abord un de se débarrasser de son enfant qui vient de pouvoir effectivement aussi naître et deux de pouvoir arriver à pouvoir mettre cet enfant dans un dans un panier comme ça de rosier comme vous le savez comment ça a été fait et trois de pouvoir les laisser effectivement sur une rivière ou un fleuve qui était là sans savoir effectivement ce qui allait se passer où allait cet enfant et puis qui allait donc s'occuper de cet enfant quand on réfléchit effectivement mais elle elle avait l'assurance que le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac le dieu de ses pères effectivement allait certainement prendre soin de cet enfant et dans tout le moins de détail le Seigneur a prouvé qu'effectivement que quand on a foi en lui comme nous l'avons entendu oui certainement c'est vrai Dieu entend et Dieu aussi veille aussi sur ce que nous lui avons demandé effectivement et le Seigneur a veillé effectivement à ce que cet enfant puisse aller tomber dans la main de celle qui au Seigneur avait promis aussi voulu qu'elle soit à cet endroit là à ce moment là parce qu'il ne pouvait pas être à cet endroit aussi mais Dieu a voulu qu'elle soit là à cet endroit pour que le panier lui soit donc ramené et voilà ce qui est encore merveilleux parce qu'il a fait confiance au Seigneur maintenant la fille de Pharaon a fait rechercher la maman de l'enfant quelle grâce d'avoir un Dieu comme ça quelle grande protection donc il a fait rechercher la maman de l'enfant on l'a retrouvée non seulement elle était heureuse de pouvoir retrouver son enfant vivant et aussi de pouvoir maintenant faire son service c'est à dire comme une mère toute mère effectivement prendre son enfant dans ses bras et puis l'allaiter mais pour ce travail là on l'a payé vous pouvez vous imaginer donc vous allaiter votre propre bébé vous avez la jeune voix l'avoir effectivement et on vous paye pour cela Dieu est tellement grand c'est vraiment merveilleux de voir comment c'est Dieu est capable de faire même les choses que nous ne sommes pas mais nous de pouvoir même croire et même y penser aussi effectivement nous le remercions pour cela c'est pour ça qu'il nous a absolument nécessaire de pouvoir avoir confiance quand on parle effectivement de la confiance c'est la foi en ses dieux même dans les circonstances les plus difficiles dont on ne sait vraiment pas voir s'il y a une issue quelque part effectivement mais on a confiance en lui et nous voyons aussi souvent quand nous parlons de cela vous savez j'ai toujours eu à pouvoir avoir à l'esprit effectivement ces moments dont on peut se dire mais ce peuple ici là ils étaient sûrs et certains en tout cas ici c'est impossible c'est Dieu en fait il ne peut rien faire devant la mer rouge il n'y avait pas d'issue il n'y avait pas une possibilité pour qu'ils puissent arriver à pouvoir traverser quelque part c'était impossible en fait donc tout était fait et puis derrière effectivement Pharaon qui venait en réalité mais d'où leur viendra donc le secours il n'y avait pas une armée qui pouvait en fait être là pour pouvoir combattre pour eux parce qu'ils ont vu que c'était des esclaves avant puisqu'ils sont sortis qu'ils n'avaient même pas été formés comme des militaires effectivement non des hommes auxquels on fouettait tout le temps donc ils ont regardé devant c'est la mer rouge effectivement et derrière peut-être que depuis qu'ils étaient esclaves ils n'avaient jamais appris à nager mais oui parce que quel est le maître qui va te dire va maintenant au loisir pour prendre à nager il ne pourrait pas savoir comment nager ah oui pendant des années 400 ans d'esclavage donc donc ça n'avait même pas nager mais bon maintenant traverse l'eau il ne faudrait pas arriver mais là je veux me noyer effectivement derrière un pharaon en colère qu'est-ce que vous allez faire c'est pour ça que beaucoup ont perdu effectivement l'Égypte il n'y avait pas des sépulteurs effectivement donc ils ont commencé à penser ils ont dit qu'ils ont vu que ces dieux pour eux n'étaient pas capables ils ont perdu des vues d'abord ils ont vraiment oublié toute la puissance que Dieu avait déployée en Égypte pour démontrer qu'effectivement qu'il était vraiment le dieu tout puissant et que jamais il ne peut oublier ce qu'il a eu à pouvoir dire parce qu'il avait dit que je vais faire sortir effectivement avec d'abord juger la nation à laquelle effectivement il ne s'est pas servi je vais se faire sortir avec aussi les trésors de l'Égypte effectivement parce qu'il a dit que j'ai dépouillé l'Égypte effectivement et il a accompli cela sur leurs yeux et même pour les premiers-nés qui étaient morts effectivement du côté de l'Égypte et chez eux il n'y avait pas de problème donc ils ont quand même vu cette puissance et arriver là et penser que ce dieu était incapable alors là c'est quand même fort le problème c'est parce que l'homme est souvent amnésique en fait il oublie souvent très vite effectivement ce que Dieu est capable de pouvoir faire or notre Dieu n'est pas incapable il est toujours capable comme Jean-Gabriel a dit à Marie il dit que il n'y a rien qui soit impossible à l'éternel notre Dieu et nous devons croire aussi qu'effectivement que toutes choses sont possibles personne je pense que parmi ceux qui étaient là effectivement pouvaient penser que Dieu il s'est posé je crois peut-être toi tu as aussi Marie ou les autres il faut te poser la question mais qu'est-ce que Dieu va faire parce qu'ici on ne voit pas d'issue du tout parce que est-ce que vraiment on a suivi la voie que Dieu voulait qu'on puisse suivre c'est souvent ça le problème la question parce que là parce que si peut-être on avait suivi la voie du Seigneur on n'aurait pas cette situation difficile devant nous non mon frère Dieu a permis cela et cette voie là c'est la voie que tu as suivie et cette difficulté là est aussi bonne pour toi parce que Dieu veut te montrer qu'effectivement qu'il n'y a aucune chose qui lui soit vraiment difficile et c'est simplement que toutes choses sont dans la nature effectivement aussi lui obéir il veut nous montrer qu'effectivement qu'il a toutes choses sous son contrôle dans les livres de Philippiens au chapitre 1 nous lisons avec vous quelques saintes écritures effectivement Philippiens au chapitre 1 voilà nous allons y arriver ensemble et qu'est-ce que cela c'est ici Philippiens c'est bien ici voilà Philippiens au chapitre 1 nous lisons à partir du verset 27 Philippiens 1 verset 27 il nous dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ afin que soit que je vienne vous voir soit que je reste absent j'entends de dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile sans vraiment vous laisser aucunement sans vraiment vous laisser aucunement effrayés par les adversaires ce qui est pour eux une preuve de perdition mais pour vous de salut et cela effectivement vient de Dieu car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ non seulement de croire en lui mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore nous voulons te dire merci à notre Père pour cette grâce mon béné-père Saint Dieu le privilège que nous avons de pouvoir être encore debout aujourd'hui tu es réellement notre Père précieux Seigneur et Sauveur et nous voulons vraiment te servir encore comme tu le veux Père nous avons besoin de toi encore en ce jour nous avons besoin de pouvoir t'écouter comme nous l'avons prié demander Seigneur que tu puisses nous parler enfin que nous voyons comment marcher avec toi et de quelle manière tu le veux aussi mon béné-père Saint soutiens-nous et parle-nous encore Père pardonne-moi mon Soba soit encore davantage avec moi ce soir parce que ce que nous souhaiterons c'est pouvoir t'entendre toi nous parler nous conduire encore à nous éclairer puissons encore nous instruire comme nous avons tous besoin de toi nous t'avons ainsi prié Père au nom du Seigneur Jésus Christ Amen que le Seigneur vous bénisse ce dont nous avons besoin pendant ces réunions c'est de pouvoir rencontrer notre Seigneur et surtout aussi que le Seigneur notre Dieu puisse agir aussi davantage parmi nous et aussi en nous nous voulons carrément que ces moments puissent nous permettre de pouvoir encore être plus aînés pour le Seigneur et surtout aussi avoir encore plus la foi dans le Seigneur et aussi expérimenter encore plus le Seigneur davantage parce que nous sommes dans un temps qui est vraiment un temps aussi sombre mais dans ce temps sombre effectivement les promesses nous ont été faites par le Seigneur et nous voulons vraiment aussi saisir parce que nous l'avons hier pour pouvoir les dire aussi que le Seigneur l'a dit dans Sainte-Église mais si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie et cherche ma face effectivement je l'exaucerai des cieux c'est dans cette perspective là que nous entrons effectivement dans ces réunions depuis que nous avons commencé pour que nous sortons ici avec vraiment une main puissante de Dieu qui agissant effectivement dans la vie de chacun de nous en tant que frères en tant que sœurs effectivement donc nous venons parce que nous sommes déterminés à ce que notre Dieu fasse quelque chose que cela soit aussi dans notre vie effectivement un témoignage que nous apporterons en disant Seigneur j'avais aussi entendu parler de toi mais pendant cette période des réunions aussi mon bien-aimé Seigneur j'ai eu l'occasion de pouvoir aussi te voir aussi non seulement te voir d'être touché par toi nous voulions vous savez quand nous entrons dans une phase comme ça avec une détermination un désir effectivement une requête devant le Seigneur le Seigneur notre Dieu regarde notre cœur effectivement quelles sont les dispositions de notre cœur est-ce que vraiment nous sommes déterminés pour cela ou nous venons simplement parce que ce sont des réunions qu'on doit avoir de fin d'année non il faut que ce soit quand même différent je viens Seigneur parce que j'ai un besoin dans mon âme un besoin parce qu'en voyant tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui nous ne savons pas très bien comment ça va se passer demain ce que je souhaiterais aujourd'hui c'est que je sois prêt pour que je sois prêt effectivement il faut que j'entende ce que tu veux que je puisse faire et aussi que je sache effectivement que tu es dans ma vie parce qu'il faut que tu sois sûr et certain que le Seigneur est avec toi parce qu'on dit que si l'éternel Dieu est avec nous qui sera contre nous effectivement mais il faut d'abord qu'on soit sûr que le Seigneur est avec nous lui il est avec nous quand nous nous sommes avec lui c'est la vérité donc si nous ne sommes pas avec lui il ne peut pas être avec nous non lui il demeure fidèle à sa parole donc nous devons avoir cette assurance effectivement que nous l'avons avec nous et que nous marchons aussi avec lui c'est un moment où nous devons être dans la prière et surtout aussi dans la supplication pour que le Seigneur me donne quand même un signe favorable je ne peux pas me contenter de pouvoir simplement dire il est avec moi il est avec moi non il me faut quand même quelque chose qui me certifie qui me prouve à moi à moi même que Seigneur il est vraiment avec moi ah oui mon frère et ma soeur c'est nécessaire d'ailleurs Moïse l'a dit effectivement il dit Seigneur si toi tu ne marches pas avec nous il ne faut pas nous laisser partir parce qu'on ira où d'abord tu nous dis c'est vrai que tu dans les réflexes qu'on parle je suis les chemins donc c'est quand même toi qui connais les chemins moi je ne connais pas où conduire ce peuple effectivement mais c'est toi et c'est vrai frère et soeur si Dieu n'est pas avec nous aujourd'hui à quoi servirait nos réunions à quoi servirait tout ce que nous sommes tentés pour pouvoir faire donc on a besoin d'être sûr et certain que le Seigneur est avec nous alors à ce moment là nous comprenons effectivement que ce que nous faisons a un sens et puis et c'est lui aussi qui doit aussi nous éclairer parce que nous allons aller dans quelle direction si Dieu aujourd'hui n'est pas avec nous et qu'il ne nous parle pas comment allons-nous avancer je repose la question dans quelle direction avançons-nous parce que tout le monde que nous avons ici effectivement dans différentes religions en fait ils ont des orientations tu vas chez les mormons ils ont leur façon tu vas chez les catholiques ils ont leur façon les présémitériens la même chose effectivement donc il y a plusieurs pour laquelle il y a beaucoup d'églises il y a plusieurs orientations chacun pense qu'on est la voie effectivement on pense qu'on est effectivement dans la voie mais la question qu'on doit se poser quelle est la direction effectivement dans laquelle nous avançons ah oui c'est ça le problème parce que tous avancent en disant oui nous avançons avec le Seigneur mais maintenant je vous pose la question si vraiment nous avançons avec les Seigneurs nous serions avec les uns pas dans cette orientation d'autre partie et par là parce qu'il n'y a pas deux Seigneurs pas trois Seigneurs il n'y a qu'un seul Seigneur c'est vrai ça c'est une question qu'on doit aussi se poser et cela aussi revient aussi à nous si réellement nous tous ici effectivement nous avons le même Seigneur nous avons la même foi je ne pense pas qu'on aurait des situations compliquées parmi nous c'est la vérité mon frère et ma soeur parce que chacun de nous a une doctrine à soi et c'est ça qui est douloureux si nous avions la même doctrine effectivement la même foi on n'aurait pas de problème et oui frère et soeur regardez comment les Seigneurs demandent les Sainte-Écriture effectivement tous ceux qui avaient reçu la même parole la même parole c'est pour ça que Dieu nettoie ce qu'ils sont à lui on a tellement reçu à gauche et à droite effectivement c'est ça qui nous tue mon frère et ma soeur parce que ce que Dieu veut c'est qu'il veut une seule église pas deux pas trois pas quatre pas cinq une seule et Dieu veut être le conducteur d'un seul troupeau comme on dit nous sommes le troupeau de son pâturage que sa main puissante et bénie conduit oh si vous pouvez aujourd'hui entendre sa voix non Dieu si c'est pas donc faux cœur donc nous comprenons que Dieu nous aide frères et soeurs et c'est ce que le Seigneur notre Dieu est en train de faire mais en fait ce qu'il veut c'est que et nous l'avons eu à pouvoir nous l'avons eu à pouvoir comprendre des choses c'est que cet homme a dit si tu ne marches pas avec nous si tu ne viens pas il a dit j'enverrai mon âge il dit Seigneur nous ne refusons pas l'âge mais si toi toi-même toi-même tu ne marches pas avec nous ne laisse donc pas donc aller parce que que ferons-nous sans toi c'est cela la chose on voit que quand Dieu n'est pas là évidemment aussi tout est désordonné c'est pour ça que vous pouvez voir que en fait aussi quand le Seigneur est dans le cœur d'un homme frère et sœur cet homme il est aussi ordonné les désordres tout ça tout ce que vous dites ça ne vient pas des dieux mais oui notre dieu n'est pas un dieu des désordres ça veut dire là où nous sommes chez nous à la maison partout où nous passons nous devons être des témoignages oh ce monsieur il est désordonné on ne peut pas dire ça de toi si on doit dire si on doit dire de quelqu'un on doit faire zélo il est vraiment ordonné que ça soit toi donc l'ordre commence d'abord dans ta maison et puis il va dans ton travail dans tous les lieux où tu vas oui c'est comme ça mais ça ne veut pas dire que tout celui qui est ordonné Dieu est avec lui aussi donc il faut qu'on soit bien équilibré aussi est-ce que vous comprenez mais si Dieu est avec toi puisque Dieu est un dieu d'ordre alors je me sens aussi dans l'obligation enfin dans dans l'intérieur de mettre quand même de l'ordre là c'est quand même juste une question pourquoi on doit aimer les désordres c'est vrai est-ce que l'ordre n'est pas bien placer la chose à sa place ici c'est quand même beau et on est là quelle beauté a-t-il parce qu'on ne peut pas faire ça de la bible et puis il quitte la chair et il laisse comme ça vous comprenez mais c'est beau de pouvoir faire justement et puis on remet chaque chose à sa place c'est bon pour nous-mêmes vous savez que ça se trouve là ça se trouve ici mais quand tout est mélangé oh boy Dieu quand il a vu les mélanges il a séparé nous devons être dans cette condition telle que ah en tant qu'enfant de Dieu il y a un travail qui se fait à l'intérieur oui notre Dieu il travaille dans tout un chacun de nous pour nous ramener afin que nous puissions arriver à pouvoir être vraiment comme Dieu alors nous disons effectivement que si nous avons tous la même foi ah j'aime Dieu vous savez il est sage d'une sagesse extraordinaire dans sa façon de pouvoir faire ce qu'il a décidé que vous le vouliez ou pas que vous le croyez ou pas ça va toujours arriver c'est pour ça qu'il est l'autorité suprême nous l'aimons beaucoup parce qu'il dit que près de moi il n'y a pas de Dieu et avant moi on n'a pas été formé de Dieu et après moi il n'y aura jamais de Dieu il a dit je suis le seul et je demeure le seul ah oui 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 et oui il n'y a aucun qui peut faire ce qu'il fait ni ce qu'il fera ah non 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 tout lui est soumis nous le chantons ici non tout lui est soumis j'aime bien quand on chante cela ah oui oui tout lui est soumis et ça c'est 100% aussi vrai c'est que chaque chose lui est réellement soumise alors ça veut dire que nous aussi effectivement aussi dans notre façon d'être racis nous lui devons donc la soumission en fait être soumis à ses dieux être soumis effectivement aussi à sa volonté dans sa façon de pouvoir faire aussi le chose donc nous voyons que c'est absolument nécessaire que nous puissions arriver à pouvoir réellement aussi avoir cette même foi nous lui arriverons Dieu volonté tout au long de ses règnes alors nous voyons que comme nous l'avons dit tout à l'heure pour ne pas oublier c'est que nous sommes déterminés à ce que les seigneurs notre Dieu nous puissions nous mettre tous en prière et que notre Dieu puisse vraiment faire quelque chose comme je dis aussi prière pour les malades il y en aura donc et ça nous sommes heureux que Dieu notre Seigneur puisse vraiment faire quelque chose dans ma propre vie mon frère parce que je voulais dire je vais peut-être donner mon frère et ma soeur à quoi ça t'essaie à toi de pouvoir simplement marcher avec des pensées hypothétiques non frère c'est-à-dire que nous sommes arrivés à une période où on n'a pas besoin des choses hypothétiques en fait non j'ai besoin des choses qui sont palpables ah oui dans lesquelles je place ma confiance c'est-à-dire que les choses dont je suis certain c'est sûr et certain il faut que moi aujourd'hui même quand je sors quelqu'un me pose la question mais tu viens d'où effectivement j'ai dit tu lui dis d'où je viens donc je parle par exemple que nous venons de l'assemblée et puis à telle sorte que quand il me pose la question on doit savoir vraiment es-tu sûr que Dieu existe que je puisse être certain de lui répondre avec certitude et assurance sans hésitation parce qu'il y en a des questions comme ça qu'on te pose est-ce que tu crois vraiment qu'on n'est pas allé vous embobiner ah oui vous allez là-bas et puis ces messieurs vous parlent effectivement et tu crois vraiment que ce qu'il dit là c'est vraiment la parole de Dieu effectivement et puis tu es sûr que Dieu existe et Dieu te me dit mais alors à ce moment tu commences à me dire pardon parce que ça frappait quelque part tu commences à me dire d'abord ça tu fais des interrogations mais mon frère et ma soeur ils te posent la question est-ce-tu sûr que Dieu existe mais tu dois être à mes yeux non seulement de dire que ah docteur Daouda m'a dit lui il nous a rendu témoignage effectivement qu'il a rencontré le Seigneur le Seigneur l'a visité effectivement et puis oui frère Jonas aussi nous a rendu témoignage donc Dieu existe non ça c'est frère Jonas ça c'est docteur Daouda mais toi même non c'est toi qui dois enfronter l'adversaire frère Jonas n'est pas là lui il a affronté son adversaire mais maintenant c'est toi avec l'adversaire il va dire bon toi oui attends frère Jonas il a eu pour moi non non c'est toi Jonas je l'ai attaqué j'ai vu qu'il était ferme maintenant c'est pour ça que je viens vers toi parce que je vois que tu vacilles dis moi mon frère et ma soeur pour l'amour de notre Seigneur Jésus Christ il ne faut pas qu'on soit vacillant tu dois être sûr et certain vraiment certain parce que il ne faut pas perdre son temps chacun doit être sûr si je me lève aujourd'hui je vais là-bas c'est parce que dans mon âme je sens que je dois être là pas comme spectateur participant j'ai dit Seigneur nos frères ont été au front nous étions en rétrait maintenant que la lumière se fait nous voulons aussi être là pour pousser mais bien sûr qu'il faut que vous voyez je serais certain on vient parce qu'on est déterminé parce qu'il y a quelque chose que je veux avoir de la part du Seigneur il faut toujours c'est une motivation pourquoi je me donne au Dieu parce que s'il n'y a pas une raison valable frère et soeur tu vas te lasser en cours de route par exemple bon je donne un exemple bon j'ai entendu que ces gens-là disent que quand tu vas chez eux lorsqu'on prie pour toi tu auras du travail et moi je suis au chômage ça fait des mois et deux mois je cherche du travail je n'ai pas trouvé bon je vais quand même aller chez les gens-là donc vous l'avez invité vous l'avez parlé une fois puis il vient ici oh qu'est-ce qu'il y a oh non je viens que Dieu soit béni j'ai une demande une requête si vous pouvez prier pour moi pour que je puisse avoir du travail mais nous prions le Seigneur exauce toujours comme il va vous lire tout à l'heure le remerciement de cela aussi effectivement le Seigneur exauce toujours il est exaucé la personne a eu à pouvoir trouver son travail puisqu'il était venu seulement pour Dieu pour le travail allez voir une fois qu'il aura trouvé son travail en fait il est dans son travail mais il ne va plus penser à Dieu il a trouvé satisfaction c'est fini oui il a trouvé satisfaction c'est dans son travail et puis ça s'arrête là effectivement ainsi alors si c'est comme cela que vous désirez Dieu parce que ces choses-là vous allez les avoir voiture, maison, mariage vous les aurez vous les aurez est-ce que vous entendez cela ? bien sûr vous les aurez et après les problèmes c'est toujours après parce que vous voyez frères et sœurs ce qui est ce qui est pour que Dieu m'aide ces heures ce qui est ce qui est douloureux c'est la manière dont vous désirez quelque chose en fait quand vous désirez quelque chose dans lequel vous avez mis tout votre coeur dedans est-ce que vous comprenez ? c'est là que se trouvent les dangers parce que il faut savoir que nous en tant qu'enfants de Dieu on doit être équilibré et puis jamais jamais mettre tout ton coeur dans quelque chose qui est autre que ah frères et sœurs vous avez oublié ce chapitre inversé qui te dit d'abord c'est pour ça que il ne faut pas être aveugle s'il vous plaît pour l'amour de Dieu il t'a dit ceci quoi écoute l'éternel est le seul donc à côté il n'y a personne ici il n'y a personne devant il n'y a personne derrière il n'y a personne partout tu regardes qu'il soit le seul et puis il te dit qu'est-ce que tu vas faire de lui ? tu l'aimeras comment ? ton coeur à toi ici ton âme tout ta pensée tout ton être oui tout ce que tu es vous m'entendez mais est-ce que vous ne m'entendez pas frère vous me regardez c'est vrai c'est-à-dire que tu es appelé à l'aimer d'abord l'aimer d'abord lui 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 ce qui veut dire si tu l'aimes lui d'abord tu ne vas pas avoir la passion d'autre chose quelle est la chose qui va te donner les insomnies frère est-ce que vous me comprenez est-ce que vous me suivez quelle est la chose qui va te donner les insomnies toi je n'arrive plus à dormir non 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 parce qu'il a bu la nuit même mon coeur à moi m'exhorte non je ne fais pas de cauchemar car l'éternel est avec moi est-ce que vous comprenez psaume chapitre 16 nous renversons les choses mon frère et ma soeur je ne sais plus venir à l'assemblée parce que les problèmes que je me dépasse oh j'ai dit dans un philippien je vais venir mais c'est là et c'est vrai que c'est là aussi que c'est comme si il nous fait comprendre je ne sais plus je ne sais plus parce que les problèmes que j'ai me dépassent il faut d'abord que je trouve la solution à mon problème et après je peux donc finir parce qu'avec ce problème c'est Fado je serai triste là à l'assemblée je ne sais pas comment je vais faire et je ne peux pas venir quand même avec la tristesse à l'assemblée mais mon frère et ma soeur avec ces problèmes quand tu es aussi là où tu te trouves effectivement tu as toujours la tristesse l'endroit où tu es sans t'as jamais apporté la consolation mais il y en a un qui t'a dit je suis le consolateur bien sûr bien sûr viens avec tout ce que tu as quand tu es dans sa présence mais tu vas sortir les fardeaux vont rester frère les problèmes c'est que c'est nous qui apprécions mal les choses qui concernent notre Dieu il ne doit jamais alors c'est important jamais avoir un problème ou un cas de situation qui fait que tu perds l'essence et tu ne sais plus vivre tu ne sais plus voir l'orientation quand tu arrives à ce point là ce que Dieu n'est plus en fait dans ton coeur oui c'est 100% vrai pourquoi tu serais troublé si Dieu est dans ton coeur est-ce que vous comprenez je ne sais pas si vous vous suivez bien pourquoi mon frère et ma soeur tu serais troublé effectivement si Dieu est dans ton coeur parce que si Dieu est dans ton coeur à toi tu sais une chose c'est pour ça que nous le disons tout à l'heure avec ce monsieur qui était venu auquel nous avons prié puis qu'il a trouvé son travail il a trouvé son travail effectivement pardon et il est parti il a eu ce qu'il voulait mais ce que lui ne sait pas ce qu'un peut avoir pour son travail c'est vraiment c'est bien mais en fait il va dépendre d'un patron et oui il a abandonné le meilleur de patron ah oui ce patron là celui donc lui là quand tu es avec lui quand tu es malade il ne peut pas te licencier il ne va pas trouver de moyens pour trouver que je vais le chasser il devient lourd dans mon entreprise il ne rapporte plus rien lui quand tu es malade il t'appelle non il te guérit il te console encore davantage il ne te chagera pas non mais c'est lui l'un l'autre là il regarde sur le nombre d'heures en fait frères et sœurs nous ne réfléchissons pas trop bien et ça dans tous les domaines frères et sœurs qui peut être le meilleur conseiller sur cette terre effectivement qui peut être le meilleur conseiller alors pourquoi quand vous avez un problème avec votre ouvrière votre mari votre femme vous allez voir un avocat et par là vous passez par les juges vous voyez c'est parce que nous n'arrivons pas pardonnez moi je ne sais pas ce que je voulais dire aujourd'hui si vous avez lu dans Philippiens vous comprenez quand même parce qu'on ne va pas dire mais le frère qu'est-ce qu'il lui prend je ne sais pas moi non plus mais ah oui vous comprenez bien je n'avais pas moi j'avais j'ai lu dans Philippiens parce que je voulais aller dans Philippiens mais vous voyez très bien que nous sommes un peu à côté de Philippiens comme nous étions aussi dedans dans Philippiens la question est celle-ci pourquoi tu devrais amener ton mari ou ta femme chez un avocat ou pour l'amener en plus Pénabien prendra clairement encore chez un juge bon ne me voulez pas c'est une question que je pose j'ai dit je ne voulais pas mais j'ai dit que je n'avais pas pensé ça aujourd'hui pourquoi vous l'amenez en fait si vous vous êtes un chrétien vous êtes un fils de Dieu est-il vraiment normal que toi en tant que frère ou soeur tu amènes ton frère ou ta soeur ou ta femme ou ton mari au tribunal pour quelles raisons c'est pas que je ne sais pas que je vous interdis on nous a dit ici conduisez-vous d'une manière digne de l'air c'est l'évangile que nous vous prêchons pour que les enfants de Dieu se conduisent d'une manière digne de l'air c'est pour ça on n'allait pas consulter oh ce monsieur là et il nous dit des choses non j'ai dit des choses non j'ai dit des choses qu'est-ce que j'ai dit si j'ai dit qu'est-ce que l'évangile dit et Dieu te bénisse oh moi j'ai quelqu'un qui me console non c'est vrai frère quand on arrive dans un moment où la colère est passée les problèmes sont tellement montés on trouve que le seul qui peut nous résoudre ce problème c'est le juge et l'avocat quand vous arrivez à cela ce que vous êtes sorti déjà oui monsieur quel est le problème que Dieu notre Seigneur ne peut pas résoudre pour toi quand toi frère tu amènes ta femme au tribunal ce que tu n'es plus un frère quand toi sors tu amènes effectivement ton mari ou ton frère au tribunal ce que vous n'êtes plus vous êtes sorti dans la voie mais c'est sûr et certain non mon frère non ma soeur il faut d'abord savoir qui toi tu es ce que Dieu a fait de toi il t'a dit à toi si tu obéis à ma parole n'est-ce pas vrai si tu la mets en pratique tu seras quoi la queue pourquoi tu serras la tête parce que le Seigneur sera avec toi tu seras avec toi il a dit il sera avec toi dans tes entreprises donc quand tu as un souci tu sais que j'ai un conseiller écoutez bien je crois que dans le psaume 16 vous pouvez lire avec vous le psaume 16 il est dit bien il est dit bien il est dit bien c'est là aussi que nous est revenu le psaume au chapitre 16 oh c'est là je pense que le psaume au chapitre 16 il nous dit oh que Dieu nous dit il c'est là oui c'est là oui le psaume au chapitre 16 il nous dit et verset 5 il dit l'éternel d'abord vous permettez que je commence au début voilà je prends la même chose que vous je commence au début pour que nous puissions bien entendre cela c'est ce que le psaume au chapitre 16 pardonnez-moi je dois prendre aussi alors il nous dit bien il nous dit bien clairement il dit garde-moi oh Dieu car je cherche en toi mon refuge j'ai dit à l'éternel tu es mon Seigneur tu es mon souverain gloire à Dieu et puis il dit les saints pardon qui sont dans le pays les hommes vieux sont l'objet de quoi de toute mon affection mais c'est sûr et certain que notre amour à l'endroit des frères et sœurs c'est un amour comme je disais à ma bien-aimée sœur et j'étais avec effectivement je vais relire ça tout de suite notre sœur Rebecca donc Rebecca Ganji donc je parlais avec elle nous étions dans mon bureau et je lui ai donné un exemple j'ai dit ah j'ai dit je me souviens de cet exemple ça nous a touché tous j'ai dit je lui ai donné l'exemple de notre sœur Jackie et notre frère ah que Dieu soit béni tout le monde a cet exemple moi aussi ça m'a frappé et alors c'est pour ça que je le partage avec tous ceux que je suis j'étais aussi frappé par cet exemple là vous voyez que nous apprenons tous mais c'est la vérité quand je vois que vous avez cité les noms avant que je cite les noms j'ai dit gloire à Dieu ça me concerne tous nous avons été frappés donc j'ai dit voilà voilà effectivement comment un fils de Dieu et une fille de Dieu doivent arriver à pouvoir se comporter parce que quand on dit que c'est Lucien mon frère notre relation en fait là de mon frère là est supérieure en relation des frères et sœurs dans la famille que Dieu nous aide je dis avec mon frère de sang qui ne croit pas lui quand je partirai je ne le verrai pas mais avec Jonas mais notre union vous comprenez parce que les gens ne puissent pas comprendre mal notre lien en Christ pas parce que les gens ont déjà des esprits des pensées comme à l'époque de Doé tout à fait tourner vers le mal tu dis les choses dans le bon sens eux ils sont déjà dans le mauvais sens alors on doit on doit un peu trouver les mots qu'il faut qu'on puisse pas oh il est Dieu il est avec nous je dis je ne suis pas avec vous je ne suis pas là dedans vous comprenez vous même donc notre lien en Christ a commencé depuis ici c'est vrai frère c'est pas pour rien que je lui disais mais c'est pas pour rien que je lui disais aimez-vous ardemment c'est pas arrivé qu'on ait un peu des frictions mais il demeure mon frère sur cette terre ici je suis heureux de la voir parce que nous marcherons avec lui jusqu'au bout et quand nous allons partir nous partirons ensemble et dans l'éternité nous serons toujours c'est pour ça que le Seigneur nous a toujours demandé de privilégier ces liens là c'est la raison pour laquelle il faut que nous comprenions que mon frère c'est mon frère ma soeur c'est ma soeur ce qui a mon frère est aussi à moi ce qui est à moi c'est difficile encore ce qui est à moi vous savez ça je vais vous dire aussi quand même vous savez il y a eu un moment quand j'étais j'ai porté la parole au secrétaire à l'université à ce moment là on était ensemble effectivement avec eux c'est une période qui m'a tué marqué et beaucoup ont cru et je me retrouvais à la maison j'ai prié puis ils sont commençant à pouvoir venir à la maison et ont prié ce que je vous dis est 100% vrai ils sont venus effectivement on était là les autres j'ai dit dans les Etats-Unis pas si cette expérience les a marqué même depuis qu'ils sont partis jusqu'aujourd'hui c'est à dire qu'on aimait tellement les seigneurs qu'on le chantait tous les jours chez moi c'était la maison de prière c'est à dire qu'on chantait on se retrouvait effectivement ainsi et quand il venait chez moi à la maison et ça je vous dis la vérité ma garde-robe était ouverte je vois simplement un frère qui rentre dans la chambre et il prend ma veste il met non non c'est la vérité je mets encore des photos jusqu'aujourd'hui il prend mon pantalon il met et il sort il part mais j'étais heureux de voir que les gens ont compris j'ai vécu ça Dieu mettez moi j'ai vécu ça j'ai encore des photos et les frères qui ont ma veste mais quand il était un peu plus long il a plié il est là mais je vous dis la vérité donc on était tellement dans cet amour et on voyait que ce qui a mon frère il venait il se sentait bien et puis bon on était bien parce qu'après chaque soir on avait la réunion donc quel bonheur combien Dieu a eu à pouvoir agir même dans les voisins qui étaient là-bas et quand ils avaient des problèmes à la maison on disait mais il y a un monsieur qui est là dans cet endroit effectivement j'étais même chez moi à la maison et j'étais assis comme ça comme c'est un petit sommeil qui me montre comme ça et je me vois dans la maison de quelqu'un au même moment ta 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 puis il y a une soeur qui vient qui me dit mais il y a une dame qui est là-bas qui veut qu'on puisse prier que tu ailles pouvoir prier pour être dans sa maison j'ai dit la dame où c'est là dans la rue je l'ai rencontré il m'a demandé j'ai dit mais alors dis-moi dans cette maison parce qu'il était rentré dans cette maison il y a une cheminée comme ça il y a un tableau là il y a ça il y a ça elle me regarde il dit mais comment est-ce possible tu n'as jamais été là-bas j'ai dit non quand tu parles avec la dame moi j'étais donc ici et j'avais comme un petit sommeil et je voyais tout ce qui se passait là-bas et oui le Seigneur faisait il fait encore des grandes choses nous avons vécu des moments j'ai dit un jour à quelqu'un j'ai dit mais si je devais rendre des témoignages de ce que Dieu a fait dans ma vie les gens vont dire mais ce n'est pas possible déjà j'ai rendu un tout petit peu au moins traité de ce que vous avez entendu effectivement c'est juste la colonne de feu que moi je n'ai même pas pris là ça fait mais c'est la vérité j'ai dit mais si je rendais des témoignages qu'est-ce que les gens vont penser il se montre effectivement mon frère ma sœur je vais vous dire une chose encore un petit gars il y avait une femme cette femme là on l'avait tellement comment dire on l'avait tellement ensourcelé qu'effectivement que les démons qu'on avait mis cette femme là je crois qu'ils avaient fait déjà des alliances ou même des écargations que ces démons ne pourront jamais quitter la femme oui frère nous avons vécu des choses extraordinaires et moi je ne connaissais absolument rien et cette femme nous étions encore pensé à la mettre là-bas cette femme a eu à pouvoir entendre qu'effectivement que dans l'emploi là-bas on prie pour les malades on prie pour ceci pour cela et on l'a menée elle est venue là-bas et quand elle est venue là-bas on m'a appelé frère Léonard frère Léonard viens il y a une dame ici qui est venue qui a un problème effectivement parce qu'elle dit qu'effectivement dans sa famille on l'a liée par des démons effectivement la famille elle n'arrive pas à rien faire toute sa vie entière tout est bloqué alors j'ai dit nous avons un dieu ces dieux là il débloque tout ce que je vous dis est 100% vrai j'ai dit il débloque tout oui j'ai dit mais la dame elle me dit madame est-ce que tu crois que si on prie pour toi ça sera délivré c'est pour ça que je suis venu je vous dis la vérité frère et soeur je priais pour la dame elle a été totalement délivrée elle est rentrée chez elle maintenant regardez très bien les gens qui ont fait effectivement c'est après que j'ai à pouvoir comprendre les gens qui avaient fait la sorcellerie qui avaient tellement petits coupés c'est ça les têtes je sais pas moi encore pour dire que ça ne pourra jamais se débloquer on peut l'amener sur tous les féticheurs ça ne marchera pas et puis ils entendent les témoignages la dame alléluia je suis guéri je suis délivré tout ça ce que j'avais effectivement ils disent mais tiens tiens comment ça se fait ce que je vous dis est vrai comment ça se fait moi je n'avais rien du tout après avoir prié pour eux j'ai retourné chez moi j'ai pris le Seigneur je loue Dieu effectivement je continue dans ma prière et si moi je connaissais la guerre qui s'est élevée là-bas moi je ne connaissais pas ça et voilà qu'est-ce qui est passé ces personnes-là se sont élevées je souviens les temps se sont élevées ils ont commencé à chercher ils ont demandé d'abord qui a fait ça chez toi j'ai été dans la gancette à un tel endroit mais où c'est où c'est oh et princesse Elisabeth là-bas numéro 12 12 il y a une église là-bas il dit oui je suis arrivé là-bas alléluia j'ai été on a prié pour moi là comme vous voyez là-bas je lui ai regardé quand on avait dit bon et ils ont dit bon ça va il n'y a pas de problème et qu'est-ce qui s'est passé j'étais chez moi je reçois un coup de fil c'est lui qui était à l'église oh Fréleona il y a des gens qui sont venus ici qui te cherchent je lui ai dit je les cherche sur moi et qui sont-ils ah on ne les connait même pas mais ils ont dit qu'on leur a enseigné qu'il y a quelqu'un ici dans cette église parce qu'ils ont venu nous ont demandé est-ce que vous connaissez une dame qui était ici effectivement on a dit oui et qui a prié pour lui on a dit que c'était toi c'est pour ça il dit qu'ils veulent te voir aussi parce qu'ils sont venus parce qu'ils ont un souci on a dit bon vous savez on ne pense à rien pour que je prenne le travail au chemin d'un j'arrive à la salle ils m'ont attendu il était un monsieur et une dame je rentre je me assis ils me regardent comme ça vous savez je ne pense d'abord à rien j'ai dit un bizarre j'ai dit monsieur oui madame oui et puis il me leur a dit c'est vous parce qu'on voit on ne voit pas on pensait que c'était un vieux papa qui avait fait des choses il me regarde c'est vous moi quoi c'est vous qui avez prié pour je me dis mais la dame qui était venue ici il y a besoin de qui la dame je lui dis ah oui la dame il dit oui oui c'est moi oui vraiment vous comment vous avez fait je lui dis oh mais j'ai prié comme le seigneur l'a dit dans les saintes écritures et j'ai chassé le démon parce qu'il nous a dit de chasser le démon et bien j'ai chassé le démon vraiment c'est toi qui as fait ça mais je dis mais bien sûr t'as dit mais oui mais parce que je dis mais vous voulez que je prie pour voir non 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 nous étions venus pour nous renseigner écoutez bien pour nous renseigner pour savoir qui c'est qui a eu à pouvoir prier pour cette personne ici pour qu'il soit délivré comme ça alors comme nous avons vu que c'est vous et bien nous sommes satisfaits frères et sœurs je rentre chez moi à la maison et comme d'habitude j'ai m'assié j'arrive à la maison effectivement et j'ai prié et puis je ne sais plus mais vers le soir d'abord ah d'abord 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 c'était je suis allé m'endormir alors ils étaient venus et ce que je vous dis est vrai pour tester pour voir c'est vraiment cet homme ici il a la puissance parce que là ce que nous avons entendu ce que nous avons vu dans la nuit au milieu de la nuit effectivement alors les choses sont venues par là tu sens devant la fenêtre s'ouvrir alors cette puissance aussi diabolique et démoniaque vient maintenant vers moi parce que et quand j'ai senti cela la pensée partie de Thémane m'a dit c'est comme le Seigneur mais Seigneur on est venu me tester et ce jour là comme j'étais dans la chambre votre sœur était là j'ai dit je n'ai rien dit du Seigneur la personne qui vient m'attaquer c'est moi comme il est là laisse moi me lever je me suis levé je vous dis la vérité je suis sorti parce qu'il faut bien comprendre ce que vous faites je me suis levé j'ai dit c'est moi que vous voulez n'est-ce pas et bien on va aller sur les terrains frère Dieu est grand sous le No Man's Land ils ont pris la fuite depuis ces jours là jusqu'à aujourd'hui nous avons nous avons un Dieu frère j'ai dit les témoignages nous en avons frère nous ne servons pas un Dieu que nous ne connaissons pas un Dieu qu'on peut dire mais frère nous le nôtre nous connaissons sa puissance les guérisseurs vous les avez frère les choses impossibles il les accomplit nous nous avons un Dieu qui est vivant nous nous approchons de ces dieux là dont on connait la capacité c'est pour ça c'est pour ça nous avons confiance alors ayez foi en ces dieux il va encore faire des grandes choses dans la vie de chacun de nous est-ce qu'il est le Seigneur notre Dieu tout puissant il dit la chose arrive il leur donne et l'évenu nous allons prier regardez les oiseaux du ciel ils ne servent ni de moi seul mais notre Seigneur est-ce qu'il est le Seigneur qui est le Seigneur et le Seigneur Dans ta vie, tu le racines et le considère, considère sa parole, considère, considère ses promesses. Garde-les, garde-les dans ta vie, tu verras ces merveilleux, les cheveux, les cheveux de vos têtes, sans compter. Dis le guide, ne soyez pas de soucis, car il connaît tous vos malheurs. Considère, considère, considère sa parole, considère, considère ses promesses. Garde-les, garde-les dans ta vie, tu verras ces merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada